Bonjour à tous, rendez-vous une nouvelle fois dans Instant Lecture pour parler aujourd'hui d'un livre de Frédéric Le Boyer pour une naissance sans violence. Alors c'est un livre au sein des livres sur la naissance qui parle du point de vue des bébés. Il y a un grand nombre de livres qui parlent de la naissance physiologique et de la façon dont ça se passe pour la maman mais c'est assez peu fréquent de trouver des livres qui parlent de ce qui se passe pour les bébés. Frédéric Le Boyer ici a écrit un livre très poétique, il se lit d'ailleurs comme de la poésie vraiment et il parle vraiment de ce qui se passe dans cette transition, dans cette venue au monde pour le bébé. Il est vraiment merveilleux pour ça parce qu'il replace dans l'accouchement, il n'y a pas que la maman pour qui c'est compliqué, il y a aussi le bébé et il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire pour que ça se passe bien pour lui. C'est un livre, vous voyez que le mien est un peu abîmé, je l'ai quand même beaucoup compulsé et puis j'adore prêter mes livres, j'adore pouvoir donner accès à toutes ces petites merveilles donc ils ne me sont pas toujours rendus parfaits mais voilà, c'est quand même un plaisir pour moi. C'est un livre qui est beaucoup illustré avec des photos de bébés telles qu'ils ne devraient pas être ou telles qu'ils devraient être calmes, sereins, etc. Il a été écrit en 1974, donc c'est vraiment pas récent et Frédéric Le Boyer avait une sensibilité avant l'heure extraordinaire. Il a été interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique de médecine de Paris, mais avant tout gynécologue et obstétricien. Il a mis au monde, nous dit le petit résumé, plus de 10 000 enfants. Il a finalement décidé de se faire retirer de l'ordre des médecins pour devenir poète. Bon voilà, un changement de carrière radicale, photographe, réalisateur et musicien, mais pour nous de plus grand plaisir parce qu'il a justement mis en poésie toute sa connaissance sur les accouchements naturels. Il est l'auteur de nombreux livres autour du bien-être des bébés, entre autres Chantalat, un art traditionnel du massage des enfants. Pour moi, il est très intéressant à lire pour tous les papas et les mamans qui veulent, dès la naissance, faire le bonheur de leur bébé, parce que c'est quand même le rêve que l'on a tous pour nos enfants. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada